Dans cette vidéo il va y avoir énormément de témoins au stock et revient non pas avec un mais trois birkis Hello everyone j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour vos pires achats luxe Ça faisait un moment que j'avais pas fait cette vidéo mais c'est une série que vous appréciez beaucoup sur la chaîne Donc je me suis dit pourquoi pas revenir avec et du coup c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo Pour rebondir sur l'unboxing de mon sac Chanel qui est une vidéo que j'ai sorti récemment Si vous l'avez pas encore vu je vous mets dans le petit i Vous étiez beaucoup à rebondir sur l'aspect cashback De toute façon si vous regardez ma chaîne quotidiennement vous savez que le cashback fait partie intégrante de mes habitudes Et en gros si vous savez pas ce que c'est le cashback c'est le fait de se faire rembourser une partie de ses achats Un des sites que j'adore utiliser pour le cashback c'est bien évidemment eBuyClub C'est un service qui est bien évidemment gratuit Un truc que j'adore avec eBuyClub c'est qu'ils sont justement partenaires avec pas mal de sites multimarques qui vendent des produits de luxe Par exemple t'as jusqu'à 3% de cashback chez Galerie Lafayette et t'as 3,5% chez MyTheresa Mais ils sont aussi partenaires avec des sites officiels de revente de produits de luxe si toi ça t'intéresse Par exemple sur Vestiaire Collective t'as jusqu'à 4,5% T'as 3€ qui te sont offerts à l'inscription Mais avec mon lien qui est en barre d'infos t'as 6€ d'office T'en sachant qu'à partir de 10€ tu peux retirer l'argent et tu peux te faire un virement Paypal, carte bancaire ou même en carte cadeau Comme je t'ai déjà dit dans plusieurs vidéos moi ce que j'adore faire c'est utiliser directement le testeur automatique de code promo Ou carrément l'extension de navigateur Tu le télécharges depuis Firefox et en fait il va t'indiquer dès que t'es sur un marchand partenaire T'auras qu'à cliquer sur j'active mon cashback et tu verras directement le taux de cashback Mais en plus au moment de payer le produit tu vas voir aussi directement toutes les offres et les codes promos qui sont disponibles pour le produit Tu peux faire encore plus d'économies grâce aux cartes cadeaux à prix réduite que tu as par exemple sur Zalando, Etam, La Redoute etc Comment ça marche ? T'achètes tes cartes cadeaux à réduction immédiate sur le site de eBuy Club Par exemple t'as 5% sur Zalando, 4% la FNAC Après il suffit que tu les utilises en ligne ou en magasin et en plus tu peux les cumuler à ton cashback Et du coup tu peux faire encore plus d'économies Donc voilà pour rappel le lien est disponible en barre d'infos et surtout eBuy Club c'est un site que j'utilise depuis au moins 2 ans Ça fait 2 ans que je travaille avec eux Donc voilà merci beaucoup à eBuy Club d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et du coup on peut commencer Sachez que dans cette vidéo il va y avoir énormément de thé Genre j'ai reçu des histoires mais vraiment des trucs de ouf Je précise la première anecdote c'est vraiment la plus longue Ne lâchez pas encore des histoires parce qu'il y a vraiment du thé C'est vraiment scandaleux je trouve ce qui s'est passé pour elle Je vais synthétiser au max parce qu'elle m'a mis énormément de détails Donc du coup c'est un message de French Riviera Lux Du coup elle me dit Je vais essayer de te parler de mon expérience chez Hermès Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je n'achète plus de pièces chez la maison J'achète des pièces de luxe depuis mon adolescence Avec mon argent j'ai toujours travaillé Quand j'avais 14-15 ans c'était des petites pièces Chez Marc Jacobs par exemple Puis à partir de mes 20 ans quand j'ai commencé à travailler J'ai acheté des grosses pièces D'ailleurs la première pièce que je considère de luxe que j'ai acheté a été une ceinture dorée Hermès Vient l'époque de 2016 où tu voyais les Kardashians avec des sacs Hermès Effectivement elle a soulevé quelque chose que j'avais complètement zappé C'est vraiment les Kardashians qui ont popularisé les sacs Hermès En tout cas pour le public jeune Étant à l'époque grande fan des cas Je commence donc à m'intéresser à la maison Hermès, histoire, le savoir-faire etc Un jour de mars 2018 je décide d'aller faire du shopping Et ce jour-là mon père veut exceptionnellement m'accompagner Donc on rentre dans la boutique C'était un jeudi je me rappelle Donc la boutique était vide Et là peut-être parce que mon père est plus âgé Un vendeur s'est directement occupé de nous Donc je lui ai dit que je cherchais un sac Ce jour-là je ne savais pas du tout que j'allais à la boutique Hermès J'étais habillée classique avec un de mes sacs Dior Je dis au vendeur que je suis amoureuse de la maroquinerie Que j'aimerais bien avoir un birkin dans ma collection Et là il me demande si je suis connue chez eux J'ai dit que j'ai acheté une ceinture Hermès sur le site Il tape mon nom et prénom sur son téléphone Et me le confirme Il me dit bon attendez je vais voir si j'ai des trucs en stock Donc il va au stock et revient non pas avec un Mais trois birkins Alors juste je fais une interlude Je fais une aparté pour ceux qui connaissent rien A la maison Hermès C'est un truc de ouf Parce que chez Hermès déjà c'est une chance Si on te propose ne serait-ce qu'un sac C'est une chance si on te reçoit quand tu viens dans la boutique Je sais j'ai essayé pendant une semaine avec mon copain D'avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous On nous a refusé tous nos rendez-vous Pourtant j'ai un historique d'achat chez Hermès J'ai acheté deux twillies J'ai acheté un foulard J'ai acheté des petits savons quasiment tous les ans Mais bon j'avais pas de vendeur spécifique Genre à chaque fois je vais voir un vendeur différent Mais bon ils ont un historique d'achat me concernant Elle m'a envoyé une photo du coup Donc je vous mettrai les photos au fur et à mesure Donc je tombe amoureuse du Berkine 30 bijouterie dorée Je dis au vendeur laissez-moi deux jours pour réfléchir Et je reviendrai vers vous Il me dit ok Juste un jour plus tard j'envoie un mail au vendeur Et je lui dis que je vais passer prendre le sac lundi Le temps de m'organiser avec ma banque C'était une très grosse somme Il fallait prévenir ma banque Donc lundi je vais à la boutique avec mon père Encore pour acheter et payer le sac Le vendeur super content pour moi Il me remontre le sac Puis on parle Et là il y a le directeur du magasin qui vient Il s'incruste à notre table Et il se présente Et il commence à me questionner comme pour un entretien d'embauche Et puis comme un interrogatoire Ça pareil j'ai entendu des histoires comme ça sur Hermès Mais bon je vais rebondir sur ça après Il commence à me demander pourquoi Hermès Pourquoi nos sacs Il me dit je vois que vous avez un Dior Pourquoi vous restez pas chez Dior Vous faites quoi dans la vie Vous avez fait quoi comme étude Donc là moi je réponds gentiment que j'ai un sentiment de malaise Et que je ne comprends pas pourquoi il me pose toutes ces questions C'est connu que chez Hermès on te fait un entretien Comme un entretien d'embauche quand tu fais un sac Je sais que ça pour une personne qui s'y connait pas dans le milieu Il doit se dire mais c'est un peu malaisant c'est un peu creepy Et je sais qu'il y a certains d'entre vous Qui en regardant cette vidéo Ils auront l'impression que ce que fait Hermès c'est un peu du refus de vente Je crois que c'est les seuls qui ont trouvé un système Pour pouvoir choisir à qui ils vendent leur sac Puis là il me sort cette phrase qui m'est restée ancrée Il faut savoir mademoiselle Je vous préviens que vous n'aurez jamais un mur du Birkin Franchement je trouve que c'est un peu méchant Elle vient acheter son premier sac Enfin pourquoi il lui dit tout ça Donc je lui ai dit bah déjà si j'en ai un c'est déjà bien Et puis on verra après Puis il continue de parler Il me dit attention si on voit votre sac dans les mains de quelqu'un d'autre Vous serez banni de chez Hermès Ça pareil c'est connu Et je lui ai dit non mais attendez J'ai même pas encore acheté le sac Que vous me parlez déjà du fait que je puisse le revendre Oui mais si vous le revendez Vous aurez des soucis avec le fisc etc Il m'a juste dégoûtée de tout Il m'a ruiné mon expérience Et je lui ai dit j'ai même pas encore acheté le sac Que vous me mettez mal à l'aise à parler de ma vie personnelle Ce que je vais faire c'est que comme c'est super long Je vais vous résumer ce qu'elle m'a dit Parce qu'après elle a continué en audio Elle a fini par acheter le sac Je vous mets la photo Et en fait le problème c'est que quand elle regardait le sac Elle était dégoûtée de l'expérience Le sac elle l'a acheté quand elle avait 24 ans Et maintenant elle en a 27 Ça correspondait moins à son utilisation Au final elle a fini par vendre le sac Elle a fini par redemander un sac à Hermès Au vendeur en question Et à chaque fois il la faisait tourner en rond Tourner en rond Pendant 2 ans elle a fait monter son historique d'achat Et au bout de 2 ans elle dit à son vendeur Bon bah je comprends pas A chaque fois que je vous demande de me vendre un nouveau Birkin Vous voulez pas Le truc aussi qu'elle a précisé c'est qu'elle avait fini par dire au vendeur Qu'elle avait revendu le sac parce qu'elle ne le mettait plus La finalité de l'histoire c'est que le vendeur Hermès Ne lui a plus jamais proposé de Birkin Et elle a fini par aller chez Chanel Où ça s'est beaucoup mieux passé Je suis complètement d'accord avec le fait que c'est scandaleux Mais par contre il y a des trucs chez Hermès La première erreur entre guillemets que t'as faite Parce qu'en gros c'est pas une erreur Mais chez Hermès c'est une erreur C'est leur dire que t'as vendu le sac Comme il te voit revenir en boutique à chaque fois Je pense qu'il a dû te poser la question Sauf que eux ils détestent ça En vrai ils allaient plus jamais t'en proposer Moi dès que j'ai lu cette partie là où t'as dit t'as revendu le sac En gros elle a le droit de faire ce qu'elle veut Mais chez Hermès c'est eux qui décident S'ils te donnent les sacs ou pas Au niveau de Hermès il y a une espèce de game En gros quand t'achètes un sac il vaut le double du prix Tout en sachant que le plus petit sac chez Hermès Je crois qu'il fait 6600 euros Et quand tu le revends du coup il te revient à presque 13 000 euros Donc du coup ils savent très bien qu'il y a des gens aussi Qui font des business de revente etc Ils jouent sur le fait que les clients savent Connaissent un peu le jeu Ils vont faire monter l'historique d'achat Mais ils vont jamais dire au client On vous proposera plus jamais de Birkin Ils vont laisser la personne acheter dans le vent Et c'est des histoires que j'ai déjà vues comme ça sur internet Alors pour Dior ça va être simple J'ai plusieurs fois eu le même achat Et c'est sur les bijoux Dior Donc là la personne elle me dit Coucou Alors moi mon pire achat ce sont les boucles d'oreilles Claires de lune de chez Dior Les strass sont parties au bout de un mois Malheureusement je n'ai pas de photos J'ai dû les changer deux fois Et la deuxième fois j'ai échangé pour un modèle Avec des perles qui sont moins fragiles Et bien heureusement que vous me dites ça Parce que les boucles d'oreilles Chanel que vous aimez bien A chaque fois que je les mets J'hésitais à la base entre ces boucles d'oreilles là Et les boucles d'oreilles Dior Le fait d'avoir autant de messages sur la bijouterie Dior Ça m'a un peu rebutée Du coup j'ai une deuxième personne Vous voyez comme je vous ai dit Qui me dit la même chose pour les boucles d'oreilles Les éclairs de lune de chez Dior Donc elle me dit Coucou ma belle Mes boucles d'oreilles Dior Éclairs de lune C'est une grosse déception J'ai perdu un strass Ensuite expertise avec frais de retour à ma charge Pour attendre 12 semaines Au final remboursement très déçu de cette maison Je ne pense pas acheter chez eux A nouveau Tu peux citer mon prénom Pas de souci Pour vous donner un exemple Mes boucles d'oreilles à strass de chez Chanel Je les mets vraiment assez souvent Et j'ai jamais aucun strass qui est sorti Pas du tout Donc je pense que les éclairs de lune de chez Dior Ça doit pas être de la qualité extraordinaire Ensuite chez Louis Vuitton J'ai une personne qui me parle pareil De la bijouterie Je trouve que les accessoires Comme la bijouterie Les chaussures Ils mettent pas le plus de main d'oeuvre sur ça C'est vraiment des produits d'appel Pour attirer les personnes Qui ont un plus petit budget dans le luxe Le message J'ai acheté l'été dernier Une chevalière de la maison Louis Vuitton Je suis hyper déçue Car des bouts de la chevalière Se sont enlevés La vendeuse m'avait bien informé Que la chevalière était en acier Et non en argent Mais je pensais que pour le prix 300€ La chevalière allait tenir Assez déçue de mon achat Tu peux mettre mon nom Bonne continuation Effectivement on voit qu'elle est oxydée Franchement c'était pas terrible du tout J'ai entendu énormément de problèmes Avec les bagues pour les marques de luxe Il y a Dior qui revient tout le temps sur TikTok Et à ne pas confondre la joaillerie Et la bijouterie La bijouterie ce sont justement Tous les bijoux en acier L'acier normalement c'est censé tenir pas mal Puisque chez Louis Vuitton L'acier normalement Ils utilisent le même acier Que pour les montres Donc de l'acier inoxydable Ça rouille très très rarement Donc voilà Je trouve que c'est quand même plutôt dommage Alors là c'est concernant un sac de houff Enfin tenez-vous bien Donc la personne elle me dit Salut j'adore tes vidéos Et je voulais te partager ma pire expérience de luxe Ou plutôt celle de ma mère Sans me vanter Ma mère a les moyens de s'acheter Ce qu'elle désire Franchement félicitations à elle C'est son argent Elle fait ce qu'elle veut En 2017 Elle a craqué pour son plus gros achat Qui est un Birkin en crocodile Albinos Ta mère elle a le Birkin Himalaya C'est le sac le plus cher Qu'elle n'ait jamais acheté Seulement quelques mois plus tard Les écailles de crocodile Ont commencé à se désolidariser Les unes des autres Sympa pour un sac Qui vaut presque 200 000 euros C'est un truc de ouf C'est dingue C'est un sac qui est ultra prisé quoi Je ne veux pas t'envoyer de photo Car il est actuellement en réparation Chez Hermès Voilà c'est la pire expérience de ma mère Sinon continue tes vidéos Pour trouver la référence du sac Je t'envoie le nom C'est le Birkin 25 Himalaya Oh punaise C'est ça c'est le Birkin Himalaya Pareil ça va paraître choquant Mais moi pour avoir travaillé en boutique Je sais que les peaux précieuses Sont les produits les plus fragiles On a tendance à croire Que justement un sac qui vaut 200 000 euros Tu vas être tranquille toute ta vie Limite tu peux rouler dessus Il va tenir mais pas du tout C'est souvent les produits les plus fragiles Sans vouloir être négative Même si ta maman l'a envoyé en réparation Il risque de perdre à nouveau des écailles En tout cas je croise les doigts Pour que ce soit juste un défaut de fabrication Mais moi je sais que quand je travaillais en boutique Ça nous arrivait tout le temps Qu'on nous demande d'envoyer des sacs en réparation Des sacs en peau précieuse Parce que c'est des produits Une goutte d'eau Un frottement avec un sac Enfin tout ce que tu veux C'est des produits trop 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 sensibles Ensuite j'ai reçu un nouveau message Donc c'est d'une abonnée Qui me demande de rester anonyme Et c'est toujours concernant Hermès Après je vous jure on change de marque Donc là elle me dit Bonsoir Jessie J'espère que tu vas bien Tes vidéos luxe m'ont clairement manqué Alors pour mon pire achat luxe Cette fois-ci ça va être une paire de chaussures Hermès Les sandales Orane Comment te dire que je les ai depuis 2018 ? Je les ai achetées en espérant les mettre l'été J'ai pris une demi taille de plus Car les pieds ont tendance à gonfler l'été Bref jour 1 je décide de les mettre Après avoir marché même pas 500 mètres J'ai remarqué que j'avais des ampoules aux pieds J'ai dû appeler quelqu'un pour qu'on me ramène des baskets Et des chaussettes car il m'était impossible De marcher autrement Les ampoules avaient pris la forme H de la chaussure Je suis morte En plus de ça la semelle était en cuir Dès que tu marches sur une surface lisse Comme un tapis moquette Tu as de fortes chances de glisser Et de te ramasser en toute beauté On a rapidement mal aux pieds et au dos A mon avis ce sont des chaussures avant tout Faites pour être jolies Moi j'adore les abonnés qui participent souvent à ces vidéos Pire comme meilleur achat J'aime trop ces histoires Ce sont les Orad mais en cuir vernis Je pense que ça joue pas mal Parce que de ce que j'ai entendu C'est quand même des sandales assez confortables Pour le modèle en cuir Mais là je pense que ce qui a pas mal joué C'est le fait que ce soit du cuir vernis Et le cuir vernis c'est un enfer Donc voilà je pense que ça fait un peu mal au portefeuille Je trouve que l'anecdote est quand même marrante à raconter Alors je vais faire une dernière anecdote Je sais pas si la vidéo sera plus longue que d'habitude Mais en tout cas j'ai essayé de prendre plus d'expérience que d'habitude Donc je sais pas comment je vais monter la vidéo Mais sachez que cette fois-ci j'ai pris le maximum de messages qu'on m'avait envoyé Je sais que souvent ça vous frustre Que vos messages n'apparaissent pas dans la vidéo Donc le dernier message me dit Salut Jessie j'aimerais te raconter mon pire achat luxe C'est concernant le luggage mini de la marque Celi Alors ce sac j'en rêvais depuis très longtemps Il fut pendant une période un hitbag C'est vrai qu'à un moment il était hitbag Quand j'allais à la fac il était hitbag Alors pour la petite histoire J'ai toujours été une accro au sac et aux chaussures Chaque anniversaire, chaque mariage, chaque noël C'est une occasion pour moi de m'en offrir Par mon mari Mais le luggage c'était non Il trouvait que le prix était trop élevé juste pour un sac Ce sont ses termes Autant dire que je me suis lancée dans une véritable entreprise de harcèlement Pour avoir ce sac Et au final pour acheter sa paix Il a cédé J'adore comment ça racontait Lors d'un voyage pro en métropole Entre parenthèses nous sommes guadeloupéens A partir du moment où t'as dit métropole Je savais que vous étiez guadeloupéens C'est comme ça qu'on appelle Paris là-bas Il me l'a acheté au galerie Lafayette Ma joie fut indescriptible lorsqu'il me l'a offert J'ai promis d'en faire un usage régulier pour amortir l'achat Quelle erreur Je me suis rendu compte à l'évidence Ce sac pèse une tonne Il me faisait souffrir le martyr J'essayais en vain de ne pas mettre grand chose à l'intérieur Mais ça ne changeait absolument rien C'est la mort dans l'âme Qu'aujourd'hui je le conserve comme objet d'exposition Je me suis promis qu'on ne m'y reprendra plus Je tiens à préciser que j'en étais sûre Le luggage de Céline Ce sac pèse une plombe Déjà à partir du moment où quand tu prends un sac dans le magasin Qu'il est légèrement lourd Dis-toi que tu vas mettre deux choses dedans Il va peser une tonne Ce sac il est tellement rigide Il a une belle forme de base Que du coup il est ultra ultra lourd Pour le coup ça ne m'étonne pas Ce n'est pas vraiment un défaut de fabrication C'est vraiment plus une manière de l'utiliser Il faut savoir qu'il faut avoir des bras pour l'utiliser Ou il faut mettre très peu de choses dedans Ben voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a diverti J'espère qu'elle vous a apporté un petit peu de bonheur dans cette journée En tout cas si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo A liker la vidéo A vous abonner à la chaîne Ça ferait trop plaisir Et aussi me suivre sur Instagram et TikTok Si vous voulez que je continue avec cette série Vous pouvez me le mettre en commentaire Si vous voulez que je l'arrête et ça commence à vous saouler Vous pouvez aussi le mettre en commentaire Mais mettez-le quand même de manière gentille Pour pas que ça me fasse de la peine Ce serait cool Alors le compte Instagram du jour c'est IlluDju J'espère que je l'ai bien prononcé C'est la page Instagram de Justine Et elle fait des illustrations digitales A récemment créé son compte d'illustration digitales Donc n'hésitez surtout pas à aller la suivre Et si toi aussi qui regardes la vidéo Tu veux être le compte Instagram du jour Il te suffit de me suivre sur Instagram De liker mon dernier post Et de mettre en commentaire que tu aimerais être le compte Instagram du jour Quant à moi Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz